Et voilà, ça se serre la main. C'est DSGON contre ETA The Freedom Fighter qui nous fait le plaisir de venir jusqu'en France pour montrer qu'il ne sait pas que jouer à Street Fighter. Il a aussi son niveau à Marvel, avec une team particulièrement pas propre. Allez mon petit GON, ta revanche ! Allez ! Et c'est parti, ça cherche le Buster qui est réacteur ! Ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a chauffé. Il n'a pas pu le confirmer, c'est pas grave. Bonne agression pour l'instant de la part de côté. De la part d'ETA, mais GON, du coup, pour l'instant, se débrouille très très bien. Attention à ce Buster Frantzel qui s'est fait punir dans Recover. Le RS, ça knock-down. Novastam qui grand-dance. Le 129 Rush, M129 Rush, H. Power, Nova Force, Supernova. Ce problème avec les Japonais, quand ils trouvent l'ouverture de Yars, ça ne rate pas. La pression, ils s'embrancent et du coup, ça tue direct. Bonne choppe pour le Dormavu, pardon. De GON, pas de confirme derrière et malheureusement, il se fait ouvrir sur un tri-jump en cross-up. RH, tri-jump, HSM avant HS. HSM avant HS. Il est dans le coin, il est détendu. Il faut qu'il s'agrande voir. C'est RS, Plasmabim, Fotonoré. Il a l'air complètement détendu de ETA. Il est vraiment... Ah, ça c'est la puissance japonaise. Ah, il s'est fait choper en cross-up. Ah non, je ne sais pas, pas en cross-up. Pardon. Overhead cross-up. Si, Whiteback a l'air de dire que c'était cross-up. Et le RS, Stantion Rush Lite, Supernova et GON qui a l'air dépité par ce qui vient de se produire. Pour ceux qui ont déjà vu jouer GON, vous savez à quel point il est vraiment loin d'être au pif. Mais franchement, de le voir effacer comme ça, ça donne une petite idée du niveau que son adversaire. Alors, est-ce que GON va nous tenter un coup de tortique ou pas ? Alors, GON nous sort son Dante, son Dante qui doit certainement être très dangereux. Il a enlevé Edormammou parce que je pense que la mobilité du perso est un vrai handicap dans ce match-up. Effectivement, je pense que tu as très bien vu là-dessus. Et le Dante normalement devrait lui permettre de gagner effectivement en mobilité. Alors, le 0 pour l'instant, il s'est récupéré. C'est bon, ça. Le H, le S. Voilà, c'est que je vous a fait sœur par Marcel avec Raikouzette. Pardon, avec le Plastrabib. Rékoa, ça chope les deux. C'est bon se faire playbondier ici. Et voilà, déjà, il a perdu son doux. C'est bien. Et son Nova est bien, bien mal en point. Alors, il re-chope pour le Nova. Donc, les dégâts vont être divisés par deux puisque après l'a-chope, le damage réduit, c'est assez important. Flight Mode, le RS, Centurion Rush Light. Super Nova. Et ça sort le DHC. Ça sort le Spiral Sword. Loupé, ça whiff, ça... Ah, il se fait reset, malheureusement. Il est en train de remonter. Il a un Virgil complètement pas... Complètement là, pardon. Complètement pas propre, ce Eita. X-Factor. Et du coup, eh bien, c'est pas rentabilisé. Il s'est peaufiné en dehors des projectiles du Rapidash. Il s'est bien joué. Maintenant, il ne faut pas se faire ouvrir. Ah, malheureusement. Alors ça, Nova, c'est un blocable. Il y a son assist, il est overhead. Et il passe dans le dos et il tape l'eau en même temps. Donc, il se fait avoir devant, derrière, en haut et en bas en même temps. C'est complètement un blocable. C'est une des phases les plus crates du jeu. Et le Spiral Sword Loop, bonne protection pour l'instant du Tante. Ah, dommage, j'allais dire. Il avait bien, bien vu la frame. Malheureusement, sur l'assaut suivant, il se fait ouvrir. C'est tellement rude. Et il retourne à l'écran titre. Est-ce qu'il va nous refaire encore un petit coup de schizophrénie ? Le goal ? Là, l'esprit, c'est chaud. Il cherche une solution. Une façon d'aborder le match-up plus facilement. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Comme ça, vous voyez, il y a beaucoup de phases qui se gardent au millième de seconde. Et ça va très vite. Surtout qu'il a optimisé ses combos. Sur une touche, c'est ça, un perso qui saute. Il me sort une team que je n'ai jamais vu jouer en tournoi. Donc ça va être complètement inédit. Avec presque une old school, la MVC2 avec Sentinelle et Storm. Allez, Nova Strike. RH. Ah, ça joue le zoning à mort avec le RH et les drones. Photonshock. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt payant. Allez, le Human Rocket pour passer au travers des projectiles. Mais il y a un trade, heureusement. Du coup, Gord permet, concernant la bonne, du coup, de s'enfuir. Oh oui, c'est bien joué, ça. Ce RS qui a été dash cancellé. Du coup, malheureusement, il n'a pas confirmé. Et c'est le novace qui va retrouver le bateau de garde. S, H avec le tac. Timeria le combo. Est-ce que ça va sortir en infini ? Non, voilà. Ça va très bien pour Gord. Le RS bien protégé. C'est magnifique. Tout à l'heure, il a pris un RS. L'H cancel pour pouvoir le cross-up et taper l'eau après. C'était vraiment terrible. Ça joue toujours le zoning avec... Oh là, il y a eu un boost micro là, tout d'un coup. C'est pas grave. Ça joue toujours le zoning. Photonaret. Editchi tout de suite avec le haystor. C'est bien joué. Ça a touché. Voilà. Très bien. Eh oui. Oh, dommage. Il n'y a pas de confirm là-dessus. C'est pas grave. Il est encore là. Oh, le haystorpe qui se punit dans le start-up. Ça, c'est dommage parce qu'il aurait pu punir là-ci. Ça aurait été très bien joué. Photonaret. Editchi. Power of the Nova Force. Ça récupère. Bon, pour l'instant, ça peut prendre encore l'égalité. Botte échoppe de la storm. Elle se recrue dans le coin. Un peu dommage. Et il x-factor. Et du coup, il la tue. C'est pas grave. Vaut mieux craquer sur x-factor plus vite. Du coup, pour God. Voilà, il lui reste sur x-factor. Il est pire. Il est dans le coin avec Doom. Il est bien. H, S, M, M. Avant H. S, M, H. Avant H. Pardon. Oh non, il risèle. Et il craque sur x-factor. Là, je sens qu'il est député. Faut pas qu'il lâche le match maintenant. Faut pas qu'il lâche. Ouais, voilà. C'est bien, c'est bien. Allez. On y croit mon petit God. C'est bien. Un petit mix-up d'arrivée. Voilà. Foudail s'est bien protégé. RH, ça joue les productives. Voilà. Et la sauverteur de garde. C'est bien, ça. Il est là, le God. Il a trouvé la solution. C'est bien. Le RH qui vient s'écraser sur les drones. C'était très bien joué, ça. Il l'a bien habité. Et le RS, ouais. Du coup, voilà. Il a attendu que les drones passent. Et voilà. 3 jumps. Et scoop time. Et voilà. C'est bien, ça. Et bah voilà. 2 à 1 pour Haïta. God qui débloque le compteur. Enfin. Voilà. Allez. RS. Et ça se trouve tout de suite. M à moins. M à moins. S. 3 jumps. M à moins. M à moins. M. Hey, hey, hey. C'est doux. C'est dans le coin. Il a tout renvoyé. Il veut s'en débarrasser direct. Avec le Hellstorm et le Blast Photon Array. Et le Mixer a très bien joué. Et il est complètement là. Le God, il est revenu. Ah non, malheureusement, il a raté. Il a raté son OTG. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, il continue à trouver la bonne solution. Il a trouvé la bonne team. Maintenant, il n'y a plus qu'à zoomer. Zoner le Doom tranquillement. Photon Shock. Good dive. C'était le RS. Photon Shock. Photon Shock. RS. Toujours. Photon Shock. Et classiste des missiles. Et ça protège bien. Attention, il a tenté. Il a tenté le cross-up. Mais il a été bien protégé de la part de Doom. Ah oui, dommage. Il aurait pu le punir. Mais bon, cela, il s'était un petit peu tendu. Il s'était risqué de le punir en réaction, de se prendre un frame trap. Allez, le Foot Diver. Oh oui, il a trouvé MM avant HS. C'est bon. Là, il est mort, Ludou. Ah non, les missiles l'ont fait. C'est bon. Il a reset. C'est bon. Mais il est complètement là. Le God, il est revenu. Ah oui, il s'est pris. Les missiles. C'est bon ça. MM avant HS. 3 jump. MM avant HS. Malheureusement, il a du cross-up. Et du coup, le avant HS. Il passe de l'autre côté. Ça fait arrière H. Mais ce n'est pas grave. Et il stoppe. Et voilà. Il n'est plus qu'on peut applaudir mon petit haut. Qu'est-ce qu'on pense ? Beaucoup de Strayer. Tu nous fais de gros Strayer, Gon. Avec tes ratages. Il est débité. Franchement, c'est bien. Le Gon semble avoir trouvé la solution face à ETA. Autant, en général, on dit qu'il ne vaut mieux pas Hunter piquer. Rester sur sa team pour rester dans l'esprit du truc. Mais là, ça a payé pour Gon. Il a trouvé enfin la solution pour contrer cette team. Et ETA qui a craqué son X-Factor très rapidement pour sauver son Nova. Et du coup, maintenant, ça y est. Il est à court de X-Factor. Ça veut dire qu'il n'aura pas de Doom ou de Virgil complètement pété en comeback. Donc, du coup, maintenant, Gon n'a plus qu'à gérer tranquillement. Mais attention, celui-là. ETA reste un joueur très, très, très solide. ETA qu'est-ce qu'il fait ? Il nous envoie tous. Il a... Ah, il a chopé l'assist. Je n'avais pas fait gaffe. L'assist de Sentinelle, en fait, qui a pris une grosse sardine. C'est pour ça que ETA a attramé toutes ses barres. Et du coup, ETA, il envoie Storm Gon. Et il confirme derrière tranquillement. Hey, 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 hey. Hey, Team Ariel Combo. Voilà. Il nous s'en doute. Hey, 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 hey. Hey, Team Ariel Combo de 15 ans. Hey. Ah, il a raté. C'est pas grave, ça tue. Mais il est complètement la seconde. Et voilà. Oh, dommage. Il n'a pas confirmé, mais c'est pas grave. De toute façon, il a pris un avantage assez conséquent sur le nombre de persos. Même si, à la vie, ça reste encore un peu discutable. Attention, cette boutade qui est bien protégée. Photon Shock de l'autre côté. Air Shop pour... C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a le damage Reduce. On s'en fout. Docteur Dubois, il va réussir à le fait quand même. Là, je n'ai pas vu la barre de vie de Doom. Mais c'est pas grave. Yastank est là encore. Power of the Nova Force et la Supernova. Et voilà. Et la Storm, pour l'instant, il faut... Ah, il s'est fait ouvrir malheureusement par le mix-up. Allez, le RS. Le Nova Slam. S. Et il a raté. Ou il a raté son reset. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Reset. Il a tenté à reset d'avoir un mi-wave là. Et du coup, eh bien, ça n'est pas passé. Peu de protection, mais c'est pas grave. Parce que du coup, il a retrouvé l'ouverture de garde. Supernova. Bon, Nova Force a tué la Storm. Ça va être donc une demi-Sentinelle avec un X-Factor. Alors, Sentinelle, ça va être très compliqué. Est-ce qu'il a raté ? Il a raté son X-Factor. Il n'a pas récupéré. Voilà, c'était ce que je craignais. C'est très, très chaud. Il y a un côté un peu aléatoire de récupérer les A-Drive avec les B-M de Sentinelle. A-Drive à nouveau pour s'enfuir. Mais là, du coup, eh bien... Oh, il n'a pas réussi à le punir. Oh, il a réussi à le choper. Il a toujours un demi-X-Factor face à Vergine. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Spiral Sword. Voilà, du coup, eh bien, il va... Oh, attention, ça sort un drive. Ça peut être punir à l'atterrissage. Non, tout va très bien. Oh, il s'est fait avoir, malheureusement, en frame trap. S, MMH, PAH, Ettrick, Aïta et Dimanche Unslash. Je pense que c'est pas assez fini ! Gon qui s'incline sur un match magnifique contre Eita, le Freedom Fighter. On peut applaudir ces deux joueurs qui, vraiment, nous ont offert une loser finale assez démentielle. Alors que Gon avait, comment dire, entamé avec deux matchs de perdus. Eita qui avait le scorer deux matchs. Et on revient à 2-2. Franchement, c'était assez terrible.